bonjour à tous et à toutes l'été 2024 est arrivé certains de mes patients patientes sont déjà partis en vacances donc à 16 heures je suis moi aussi en vacances et je pars nager juste à côté au niveau des plages du mourillon je dis un petit au revoir temporaire à mon cabinet de kinésithérapie vous voyez qu'il est décoré avec un certain nombre de diplômes avec des photos qui retracent mon activité sportive d'il y a quelques années que ce soit à l'échelle française ou bien à l'échelle internationale je suis plus qu'un européen je suis un mondialiste avenue de la république qui longe le port de toulon et le port est en train de se barricader comme tous les étés à l'approche du 14 juillet et de son feu d'artifice il y a des barrières des barriérages du grillage appelé cela comme vous voulez mais c'est pour le bien de tout le monde pour sécuriser le port de toulon sur le quai lassens un beau tonnier venant de concarno mais qui séjourne à toulon depuis déjà pas mal de temps il propose des promenades en mer je reviens vers l'avenue de la réplique où je vais prendre un bus du réseau mistral il y a très longtemps que j'ai dû dit adieu à la voiture individuelle je fonctionne avec les transports en commun il y a du bon il y a du moins bon surtout le dimanche lorsque les bus il y en a peu mais finalement c'est confortable et climatisé ça ne coûte pas cher et eh bien ça me convient pour ne pas aller loin eh bien je prends place et j'observe ici la rivière des amoureux bon il y a beaucoup d'herbes il y a quelques canards il y a une eau noirâtre et cette eau noirâtre elle finit à la mer je voulais montrer dans un documentaire précédent et je vais vous le montrer dans un prochain documentaire de l'eau douce plutôt noirâtre qui arrive dans la grande bleue ça fait un peu d'eau trouble pas trop propre mais ma foi c'est la vie avec ses bons côtés ses moins bons côtés comme on dit il faut faire avec je descends du bus au niveau du cap brun et je vais marcher un peu plus que les jours précédents je continue à avoir encore un peu mal au niveau de mon pied gauche je n'ai pas encore complètement récupéré d'une entorse que je me suis fabriqué en faisant une accélération pour attraper un bus au vol et bien maintenant quand je vois le bus qui me passe sous le nez je me dis il me passe sous le nez et puis j'en prendrai un autre c'est ça quand on a un pépin ça sert de leçon et là j'emprunte le chemin de la batterie basse qui est un chemin plutôt étroit heureusement peu de circulation automobile là un éboulement au niveau d'une propriété privée de l'extérieur et oui les terrains s'éboulent et c'est pour ça que je dis qu'au niveau de Saint-Mandrier où les risques de chute de pierre de glissement de terrain sont importants il faut faire très attention et ne plus emprunter les itinéraires soi-disant sécurisés avec des équipements d'escalade rouillée parce que les rochers sur lesquels sont implantés ces équipements métalliques et bien se sont dégradés, ce sont des rochers aujourd'hui pourris et le maire de Saint-Mandrier refuse de m'accompagner pour que je lui montre qu'éventuellement je lui explique en quoi tel ou tel secteur est dangereux et là vous voyez que je descends cet escalier de 155 marches je les ai comptées, pas à la descente parce que j'ai filmé à plusieurs reprises mais à la montée, à la remontée après m'être baigné dans ce secteur à l'extérieur de la rade de Toulon je vous laisse découvrir mon périple par cet escalier jadis quand j'étais jeune je montais, je descendais cet escalier en trottinant et bien maintenant je le fais en marchant précautionneusement vous voyez que ce mur est fissuré et dans ce secteur du Cabrin, il y a un certain nombre d'ouvrages de ciment, de béton qui se sont écroulés et c'est pour ça qu'une partie de ce littoral est interdit et bien indiquée par des panneaux alors qu'à Saint-Mandrier il y a un panneau à l'orthographe singulière accès interdit, risque au singulier de chute au singulier, de pierre au curiel je n'apprécie pas du tout cette orthographe et le maire m'attaque en justice parce que à cause de cette orthographe je me suis permis de dire que Saint-Mandrier c'est le trou du cul orthographique du Var mais nous sommes en 2024 et il ne faut pas prononcer un mot plus haut que l'autre sinon ça déplait au maire des lieux et c'est pour ça que le maire m'a attaqué en justice et que je me trouve mis en examen par un juge d'instance du tribunal à Toulon et que ça, ça me reste en travers de la gorge et tant que cette affaire ne sera pas jugée ça va me déranger si vous prolongez ce petit cheminement vous allez arriver sur la plage de la batterie basse et là, il y a quelques jours j'ai découvert un nouveau panneau qui me semble être inspiré probablement par le panneau de Saint-Mandrier à l'orthographe singulière mais là, c'est encore plus avec l'orthographe singulière accès strictement interdit chute au singulier de pierre au singulier et depuis cet endroit, vous regardez, vous voyez qu'il y a plusieurs pierres qui sont tombées donc je me dis qu'il y a quelqu'un qui conçoit des panneaux avec des conceptions d'orthographe d'une autre époque je me suis mis à l'eau je nage d'ouest vers l'est en direction du Cap Brun la mer est belle, calme, transparente bon, ma combinaison est un peu vieille elle ressemble à mes articulations à mes genoux à toutes mes articulations parce qu'à 74 ans, je ne peux pas dire que je n'ai pas de l'humatisme et là, j'ai fait un balayage rapide avec ma caméra je n'ai pas fait un arrêt sur l'image mais c'est un secteur où le naturisme est toléré il n'est pas strictement interdit on n'y a jamais vu de descendre de gendarmes comme cela existait du temps des gendarmes de St-Tropez c'est un temps des années 70 que j'ai connu au niveau des plages naturistes du Cap Sicier où effectivement on voyait descendre des groupes de gendarmes en uniforme et avant qu'ils n'arrivent sur les plages tous les naturistes avaient remis leur slip de bain et bonjour messieurs les gendarmes est-ce que vous avez comme grand courage en plein été d'être avec votre grand uniforme bleu de la tête aux pieds ? en 1972, les plages naturistes du Cap Sicier dites plages du Jonquet ont été autorisées au naturisme un jeune qui saute d'un rocher et j'observe, je me dis, il y en a un autre qui va sauter et plouf, encore un autre qui saute mais là, il y a un des copains sauteurs qui a un masque et qui surveille ce qui se passe à l'arrivée s'il y a un accident, un plongeon loupé et encore un saut éventuellement il peut faire quelque chose mais ce n'est pas dit qu'il puisse le faire parce que vous voyez que sa capacité d'apnée à cet adolescent elle n'est pas si importante que cela il aurait besoin peut-être de donner des conseils sécuritaires à ces jeunes et attention, c'était pas mal mais l'arrivée, ça s'appelle un plat du buste et ça, ça peut faire du dégât parce qu'un choc sur le thorax ça peut faire disjoncter le système nerveux et à ce moment-là, vous coulez ça s'appelle un noyer blanc ou un noyer sec un noyer, c'est un noyer si on ne le récupère pas très rapidement il va y avoir de gros dégâts donc c'est ce que je vais essayer de proposer à ces jeunes sauteurs, grimpeurs de leur montrer avec ma longue expérience de vieux maîtres nageurs sauveteurs de ce qu'il convient de faire et ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour avoir des pépins en attendant, je m'imagine que si quelqu'un saute du haut de ses rochers il y a à peu près une dizaine de mètres de fond récupérer un noyer par 10 mètres de fond c'est une affaire de spécialistes et là, j'assiste à la fin d'un baptême de plongée un gamin d'une dizaine d'années qui pour la première fois avec une bouteille d'air comprimé et non pas comme on le dit souvent en radio d'oxygène on plonge à l'air comprimé pas à l'oxygène donc voilà, une initiation moi j'ai terminé mes trois quarts d'heure de nage mon entraînement du jour je constate que mon pied va mieux mais qu'il n'est pas encore au point la zone du gros orteil est encore un peu gonflée ça veut dire qu'elle a mal et puisque je vais devoir remonter les 155 marches de ce grand escalier puis remonter le chemin de la basse tribasse pour aller jusqu'à un arrêt de bus et bien je protège mon pied avec des bandes élastiques ça s'appelle du taping de tape, band et c'est une histoire de kiné donc je m'auto-traite je remets mon sac à dos et conseil du Dalai Lama le chef spirituel des bouddhistes tibétains never give up ne vous arrêtez pas avancez sur votre chemin de préférence choisissez la voie du milieu celle qui est non violente et c'est une voie que je pratique parce que pendant des années et des années j'ai fréquenté en Himalaya des moines bouddhistes tibétains et il m'en reste quelque chose je remonte la pente qui est cet escalier de 155 marches je constate que mon rythme cardio-pulmonaire est bon parce que je ne fatigue pas je me suis fatigué pendant des années en Himalaya mon deuxième livre autobiographique sportif s'appelle des écrins à l'Himalaya il y a des années qu'il est épuisé mais peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion voilà je suis de retour sur la route l'arrêt de bus batterie basse j'arrive à Toulon au niveau du stade Mayol le temple du RCT rugby club toulonnais je suis à deux pas du port de Toulon à deux pas du Palais-la-Saint c'est-à-dire un bel immeuble de six étages où j'exerce le métier de master kinésithérapeute je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires merci, allez, ciao merci, à bientôt 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 merci, à bientôt